Bien, merci, M. Bigot. Merci, M. le maire. Je vais faire court, puisqu'on est à peu près sur les mêmes questionnements. J'ai le regret que depuis 2017, les membres du comité de quartier ont fait de nombreuses propositions sur le stationnement, sur la circulation dans le quartier. Ce qu'a présenté Mme Chéza, pour ma part, on l'a appris dans la presse, est clairement identifié pour gérer le flux touristique en été, puisque vous ciblez la période estivale. Et je pense que là, on ne s'attaque pas aux problèmes véritables dans ce quartier, les nombreuses locations Airbnb, l'absence d'une volonté de renvoyer le stationnement touristique sur des parkings de délestage. Puisque l'enjeu se trouve là, c'est la présence nombreuse de véhicules de touristes qui posent aussi un souci dans le quartier. Le comité de quartier a fait de nombreuses propositions en ce sens, a demandé aussi l'application de l'arrêté municipal qui a interdit l'accès du quartier au camping-car et leur stationnement. Il y a aussi beaucoup de camping-cars qui stationnent dans le quartier, parce qu'ils ne devraient pas stationner. Je rejoins ensuite les remarques qui ont été faites par Mme Rivelle. J'ai une question. On a voté une étude sur la circulation en ville il y a plusieurs mois. On n'a pas eu de rendu de cette étude, soit en commission, soit en conseil municipal. Je pense que ce serait important aussi d'avoir ce rendu qui permettrait d'éclairer de nombreux débats sur les choix qui peuvent être faits en matière de flux de circulation dans la ville au regard de cette étude. Ensuite, je suis sur le même questionnement que Mme Rivelle. J'espère que Mme Chéza et Mme Bardou aussi, qui sont au comité de quartier, rediscuter avec les membres du collectif qui ont de nombreuses propositions. Ils ne sont pas juste dans l'opposition, surtout pas chez nous, mais ils seront l'objet de nombreuses propositions. Je pense que ce serait bien que tout le monde arrive à rediscuter. Je vous remercie. Merci, Mme Chéza. Mme Bardou, voulez-vous répondre ? Oui, M. le maire de...